Je vais donner dans les totaux un nombre d'électeurs inscrits 11 322, nombre d'émargements 7 637, nombre de votants 7634, nombre de bulletins blanc 227, nombre de bulletins et enveloppes annulés 188, nombre de suffrages exprimés 7219, Barbesange Fouillade 3498, Blanc Piala 3721, sont donc déclarés élus Mme Anne Blanc et M. Jean-Marie Piala. Alors, vous sortez en défaite des élections à 200 et quelques voix près. Qu'est-ce que ce résultat vous inspire ? Ça m'inspire une grande déception, bien sûr, puisque quand on se bat, c'est pour gagner. Bon, ça m'est arrivé d'autres fois de perdre des matchs. Aujourd'hui, on perdait à la mi-temps et on a perdu à la fin. C'est dommage, je trouve que c'est dommage pour le territoire de Barac-Ville, mais bon, il faut un gagnant, il faut un perdant. Aujourd'hui, celui ou celles qui ont plus parlé de bouffer nos selles, être bouffé par Barac-Ville, ont gagné. Bon, c'est un slogan qui a porté, j'en prends l'acte, mais on verra demain les résultats. Bon, et donc, au niveau des projets futurs, qu'est-ce que vous souhaitez qui soit mis en place, en fait ? Je vais me mobiliser, moi, surtout, mais en pour ma commune, me recentrer sur ma commune, parce qu'il y a du travail à faire. Aujourd'hui, même si le signal n'est pas forcément excellent, je suis quand même un peu devant en ayant perdu des voix entre les deux tours. C'est dommage, mais bon, ça veut dire aussi qu'il y a un tiers des barac-villois qui ne se sont pas prononcés. C'est dommage aussi, parce qu'il me semble qu'ils avaient surtout intérêt, eux, à défendre leur territoire, avec un maire qui, le conseiller général, aurait certainement pu, dans une majorité départementale, être performant. On verra, bon vent à ceux qui vont gérer, et puis on en tirera des conclusions plus tard. Bonjour, vous êtes le phénom gagnant, donc qu'est-ce que cette victoire vous inspire ? Avant tout, une certaine satisfaction par rapport à la campagne qu'on a menée, à l'investissement sur le terrain, qui a priori a porté ses fruits, donc déjà, on se réjouit d'avoir pu transmettre notre message et qu'il a été entendu par nos électeurs. Ça nous laisse à penser que le message que nous avons porté était juste, et qu'on va essayer de le faire vivre. Bon, alors concrètement, il y a eu 200 et quelques voix d'écart sur le territoire. Ça ne fait pas grand, grand écart. On sent que la population est divisée. Comment vous comptez pallier un peu à cette division pour réunir les fédérés ? Je ne suis pas certaine qu'on puisse parler de division, et ce n'est surtout pas le terme qu'il faut employer. Nous, on a fait une campagne par rapport au rassemblement et à l'unité d'un territoire. Je pense que la victoire, elle n'est pas serrée, elle l'est beaucoup plus sur beaucoup d'autres cantons. Donc, je crois qu'il ne faut surtout pas partir sur ce discours-là et sur ce sujet-là. Notre mission aujourd'hui, elle va être justement de prouver notre capacité à fédérer et la population et les élus. Voilà, cette victoire, effectivement, on l'analyse plutôt comme un phénomène de regroupement. Les gens se sont mobilisés et on va essayer d'unir. Bon, alors, vous avez beaucoup de travail sur la planche. Oui. On a fait ça, voilà, sur nos sélois par le passé, ça a bien fonctionné. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire à plus grande échelle. On est en tout cas déterminés à s'investir et à se mobiliser très fortement pour ça.